Hey 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 cuckoo mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge avec la petite Esther qui pleure et la dernière venue, la celle qui a débarqué dans l'épisode précédent c'est Laura, la fille de Lionel et Hélène et elle pue autant que sa soeur j'ai l'impression voilà les deux filles puent donc c'est super je vais demander à l'Hélène de se lever du moins lequel des deux est le plus frais bon bah l'Hélène l'Hélène si tu peux venir s'il te plaît t'occuper de ta fille ce sera cool hein elle est un petit peu relou ah oui puis en plus il va se lever il va aller au taf ok oui bah il a gagné 0 simflouce pourquoi parce que je n'ai pas les la machine pour le faire travailler donc effectivement ben c'est un peu relou tu vas aller au travail pour de vrai parce que si je te laisse dormir un petit peu et puis on va aller mais viens là Hélène tu nous fais quoi là les cris je peux plus moi s'il te plaît s'il te plaît Hélène s'il te plaît Hélène sinon les fantômes vont débarquer mais pourquoi quel est ton souci t'es t'es bouché tu sais pas de bouger de ta maison de ton lit voilà tu vas là c'est déjà et ça fait un truc est ce que tu peux venir ici maintenant hein tu vas voir tu vas y arriver bravo tu es arrivé dans l'entrée est ce que tu peux venir maintenant ici quoi quoi tu peux pas passer la porte oh mais quel est le fuck sachant que l'épisode dernier y avait aucun souci je vous jure les sims Yonel je crois que t'es beaucoup à la bourre pour le taf là ah et pour une fois tu vas y aller directement oh regardez comme il est mignon avec sa petite tenue oh la la c'est trop cute bon bah écoute bonne journée j'espère que tu t'afferas bien t'as à quel rang parce qu'en plus militaire 1 rang 1 ouais tu vas pas nous rapporter beaucoup de thunes donc ben travaille bien quoi Eva ça va être ton l'heure pour toi d'aller à l'école ton tout premier jour d'école ma jolie tu vas te lever et tu iras prendre une jolie douche va une jolie douche ouais vas-y ce que daishi va venir tu vas venir là prendre ta douche et puis comme ça tu seras prête pour ton premier jour une grande petite fille les années 80 peut-être que tu croiseras dustin lucas will et mike et leven et max ça sera très cool et c'est va qui s'en va à l'école bonne journée ma jolie fait des jolies rencontres vous aviez adoré le premier look de hélène dans le dernier épisode voici un deuxième oui j'aimais beaucoup cette robe et j'ai voulu garder quand même le petit truc de la robe trop mignonne que j'avais que je lui ai mis dans les années 70 l'idée des fleurs aussi mais là j'ai fait quand même un peu plus accessoirisé punk et rock et bah elle est juste magnifique ça lui va tellement bien et cette coupe de cheveux était faite pour elle tiens regardez qui est venu à la porte on qu'on lui demande c'est rafael alors à fait au punais et la barre rouge est bien là comme on voit tu vas l'inviter à entrer hélène quand même l'histoire qu'il voit sa fille voilà tu peux t'enthousiasmer sur les propos de guitare toute façon avec lui les choses sont mis à clair il ne se passera plus rien d'autre entre vous et la petite elle peut quand même venir dire bonjour à son papa tu vas l'enlacer tendrement et puis arrête de boire hélène ça le fait pas ça le fait pas du tout en voilà tu calas son papa regardez moi cette pauvre gosse cette pauvre gosse gosse pardon qui est vraiment dégueulasse des pieds à la tête tu vas demander à ton papa aide un bain s'il te plaît comme ça il viendra te laver et toi tu seras bien contente d'être laver le cul par ton petit gars ta papa comme ça à votre relation ne pourra que s'intensifier et qui dit retour du prêtant dit aussi retour des jardins et des plantes que qui vont nous rapporter encore une fois pas mal d'argent donc l'hélène je te laisse faire ah il a rien d'aller rentrer et ramener 208 simflouz à la maison ce qui est plutôt pas mal c'est aussi le retour des abeilles et fait qu'on doit s'en occuper ah bah c'est bien le font tout de suite faire les trucs et tout qu'est ce tu fais tu vas nouer des liens tu vas sûrement te faire piquer hélène revient fait pas comme ta ta mère oui ta mère oui tu vas récolter le miel aussi puis pour l'instant savoir elles sont agacées et l'amitié monte un petit peu voilà puis comme ça vous pouvez admirer le look de l'hélène avec plaisir voilà c'est cool de se faire piquer et c'est notre petit eva qui vient de rentrer de l'école avec un projet scolaire on est tous ravis c'est magnifique elle a aussi ramené un copain alors c'est oliver blanc alors est ce que c'est peut-être un futur amoureux pour l'instant il fait la tronche à eux pardon pour l'instant il fait la tronche mais il a l'air mignon mais surtout fait la tronche mais vénère en mode vraiment vénère donc ce serait dommage tu vas essayer de calmer tu vas lui parler de jouets et tu vas éviter à entrer pour éviter je suis sûr qu'il va les casser la la maison je le sens bien ben ça faisait longtemps elle aura un ça fait longtemps que tu n'avais pas hurler t'inquiète pas voilà papa est là pour s'occuper de toi tu sais pas mignon ah non mais j'entends plein du hurlement et c'est ce terre qui casse la maison et après le pleurs qu'elle a tout cassé non mais les gosses je vous jure un on se demande ce qu'ils ont dans la tête un à part un petit poids ouais et ben heureusement que rafael est là rafael mince pardon lionel est là oh là mais regarde moi mon petit c'est pas grave c'est pas grave tu voilà un ne pleure pas petite tafiole il y a la maison qui est réparée rafael parlant de lui est parti et il est aussi parti bosser ah bah j'ai pas eu le temps de vraiment m'occuper d'elle moi pour l'instant ça va aller en bon état elle est inspirée tu vas discuter avec les collègues logiquement on devrait enfin voir la promotion elle est toujours au niveau 3 donc ce serait pour attendre le 4 donc on croise les doigts et maintenant faut lui changer la couche allez lionel occupe toi de ta fille laisse le gamin tranquille peut-être que tu préférais avoir un garçon et ben c'est tant pis aussi pour toi 1 en tout cas maintenant que ta fille est là maintenant tout le monde lave rousse donc on verra bien on verra bien on verra bien pendant ce temps là Geneviève arrive et s'invite dans notre maison sans sonner sans rien et tu vas faire quoi là aux meufs y'a personne tu veux faire quoi tu vas te prendre un bain je rigole ok bon bah visiblement un bain de boue bah bien sûr c'est bien pour nos canalisations ça chez elle elle n'a pas de baignoire à Geneviève donc bah du coup voilà c'est bientôt l'anniversaire d'ester non tu vas sûrement pas faire de bêtises je te l'ai direct effectivement elle vieillit dans un jour mais aussi lionel qui lui vieillit dans un jour il deviendra adulte donc ce sera un double anniversaire pendant que eva et son camarade travaille sur le système de planète elle est vraiment très mignonne oh regardez qui arrive oh mais c'est la maman de lionel sympa sympa elle fasse comme ça mais lionel il fait une sieste c'est dommage elle vient aussi rencontrer sa petite fille pourquoi pas alors comment va ta maman lionel ah bah voilà bah du coup il s'assoit dans l'entrée hein voilà comme quoi j'ai bien fait mettre deux sièges justement pour que les invités puissent s'asseoir là et tout ça que ce soit plus agréable et tout il est censé montrer frimer ah il veut frimer auprès de sa mère sa fille je sais pas trop comment ça va se traduire mais pourquoi pas vrai qu'elles viennent c'est ça bon ben ça a pas l'air de marcher parce qu'elle dit qu'elle peut pas y aller bon c'est pas grave toi tu vas baby à ta fille tu vas regarder un peu la télé en attendant que hélène revienne hélène revient et hélène revient et hélène revient par mille et tiens toi tu sais mêler aux célébrités pour l'instant elle est bien juste un peu blasé où est ce qu'il y a une fête donc pour l'instant ça passe tu vas faire quoi toi là non 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 cocotte mais pourquoi tu te lèves bon tu vas demander de l'aide pour le pot à geneviève allez ça te fera les pieds tu pourras discuter avec ta tante en bas il est temps quand même vous fassiez un câlin tous les deux une bonne amie ok pas ton mieux hélène eh ben oui hélène j'ai bien à devoir entrer mais elle est rentrée à entrer avec un peu quelques minutes de retard et elle a été promu ma belle hélène alors première partie et gagnera des nords désormais qu'à temps 6 fois de plus par heure soit 55 54 de l'heure au total est également reçu en bonus 595 si vous avez la chaîne ifi rétro rock dans temps ça fait du bien ma belle tu as besoin de quoi tu as juste besoin de te divertir ou ben dis donc alors je ne sais pas qui c'est ça c'est peut-être un vampire je ne suis plus à ça il est parti ou ton mais il est parti dormir lionel tu déconnes mais lionel alors mais viens faire un bisou à ta chérie quand même c'est pas possible ça plaisanter avec une vieille connaissance ben oui quand même quelle classe un quel look magnifique alors et esther a enfin atteint le niveau 2 de peau il était temps alors les connaissances et branches oui vas-y au chéri oui oui faisons un bébé ouais faisons un bébé bien sûr faisons un bébé et vous croyez quoi qu'on va s'arrêter là non 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 mais monique on s'en fiche on s'en fiche de toi on veut pas sortir nous on est avec notre amoureux regarde ça voilà l'enjoliment de la belle hélène l'enjoliment de la belle hélène et on va non tu peux raconter une blague ça là c'est pas une brague ce serait dommage et amour toujours vous faire un bébé dans le placard ça c'est bien ça ça va vous rappeler vos débuts allez les enfants oh là là oh là là c'est chaud bouillant bon on les laisse faire leurs trucs sachant que laura re pleure tiens et geneviève ne va pas s'en occuper et ben c'est c'est miraculeux la petite à la fin bah viens la biche vient manger il a dû manger ici toi tu vas aller te coucher maintenant je pense qu'il est l'heure et ma petite eva les fantômes sont de sortie 1 oh c'est albert et josephine ce soir c'est un combo maman fiston et des chi vides le pot il faut bien aller mamie voilà pas une tête d'être mamie mais pourtant elle est grand-mère s'appelle suzanne suzanne qui est donc la mère ah ben non elle se bat elle veut pas s'occuper de sa petite fille c'est beau c'est très très beau eh ben alors les enfants oh là là alors ce ramage de pc tellement super ben je ne sais voilà je ne vois rien c'est magnifique c'est bien elle est partie s'occuper de la petite qu'est ce qu'elle va faire changer la couche sale c'est parfait mon petit lionel tu vas aller te coucher avant de tomber par terre ce serait dommage et voilà un petit coup de nichon et ça va mieux pour laura la coquine alors pour l'instant l'hélène il n'y a pas de double flèche mais c'est pas grave on va remettre ça avec lionel dès qu'il aura un peu récupéré voilà il est déjà en train de dormir et comme ça ce sera bien toi tu vas te coucher bichette oui tu vas c'est ça et ben bonne nuit esther ah si ça y est à mon avis oui la double flèche c'est pas grave vous allez remettre ça lionel s'il te plaît peux tu te réveiller s'il te plaît 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 réveille toi lionel on veut en envie de toi hélène veut te faire des choses il se serait bien que tu te réveilles quand même ah bah voilà moi ça marche pas mais hélène ça fonctionne bon vous allez vous faire un petit bisou d'amour prendre une pause sexy tout ça à la brassez les mains et vous allez refaire un petit bébé ah non commence pas hélène oh là là c'est compliqué d'aller au bout du lit pour faire des mamours les enfants voilà oh j'ai fait des schmack alors est-ce qu'il est partant et après ce petit crac crac nous validerons la grossesse avec un petit test de grossesse qui va bien c'est bon vous vous le faites là ou quoi parce que j'ai l'impression que oui ça y est je vous jure tiens geneviève s'en va et fut en et voilà les amoureux s'éclatent sous la couette et c'est parti pour bébé 4 allez hélène tu peux te lever s'il te plaît faire ton test de grossesse pour valider pendant que eh ben albert fait son joli coeur sur le miroir et qui c'est qui en train de pleurer ah c'est josephine je me dis alors ça là franchement je ne sais pas qui à la l'hélène l'hélène elle a encore fait chaud aux fesses attention et 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 bien sûr on le sait déjà que c'est confirmé mais bon je note bien à quelle heure comme ça on saura à quelle heure elle accouchera en pleine nuit encore une fois décidément oui 3h30 du mat voilà voilà merci merci les fantômes j'en peux plus il me pète tout toutes les nuits et des chi passe la moitié de la journée à réparer ses conneries alors connerie alors oui nous vous ah bah il a l'air pas si ravi que ça allez d'or lionel voilà et toi aussi vous dormez pompe oui c'est le coup de pompe lionel est-ce que tu as un truc qui dit que tu es pas content d'avoir un enfant suis attendait quand même un grande nouvelle il est heureux plus de c'est juste que grossesse nerveuse essaye de faire un bébé si ainsi que c'était ses enfants ceci me sera nerveux l'idée de grossesse pour sentir potentiel et bien là la preuve allez daishi voli et moi je vais vous quitter pour cet épisode ah non il va pas au lit mais moi je lui dire d'aller au lit il va jour d'homme attribuer une tâche à s'endormir tu finiras demain vu que les fantômes il voit non mais il va il veut pas s'endormir il veut pas les fantômes ils ont que cassé là haut ils ont pas encore cassé en bas ça va pas tarder ce qu'ils font que ça toutes les nuits c'est insupportable voilà daishi est enfin couché du coup moi je vais en profiter pour vous faire de très très gros bisous de vous donner rendez vous pour le prochain épisode du decade challenge la prochaine fois et ce sera anniversaire et bien de lionel et de esther et peut-être aussi de laura un qui sait je vous fais très 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 gros bisous à très bientôt salut